Mais d'abord, la chasse au poux. Une corvée peut être bientôt terminée pour les parents de Vesoul. La ville a en effet décidé d'équiper ses écoles maternelles de porte-manteau anti-poux. Et oui, ça existe. Un dispositif innovant que nous présente Maxime Villirillo est fini par dire. École maternelle de la rue Petit de Vesoul. Les 42 enfants à l'heure de la récré. Et voici le moment préféré des phtiraptères. Oh, inutile d'écarquiller les yeux, ils échappent à la vigilance de notre caméra, même en gros plan. Les poux profitent toujours de la dépose des vêtements, bonnets, écharpes, anorak, pour coloniser les porte-manteaux. Un fléau récurrent qui ne connaît plus de saison. Alors voilà la solution, et pas forcément à frictionner sur le crâne de nos chers petits. Je pense que ça peut être une très bonne chose pour éviter la recrédiscence au niveau de ce phénomène de poux qui peut y avoir dans les écoles maternelles, avec tout ce qui est contact entre les bonnets, etc. Tout tient dans cette petite capsule amovible, clipsée sur la patère. Un support que les enfants pourront personnaliser sans aucun danger, en dessinant ou en écrivant dessus. Avec ce petit produit qui est à l'intérieur, les poux ne vont pas venir t'embêter. Il y a un produit répulsif et de l'huile essentielle de lavande qui permet aux poux de tomber, on va dire, des habits des enfants, vêtements, écharpes. Et un poux qui ne se nourrit pas est un poux qui meurt. Préventif et curatif, le dispositif a été mis au point il y a un peu plus d'un an par une société du Nord, avec à la clé le prix de l'Innovation 2015 au Salon des Mères de France. Et la ville de Vesoul qui vient d'équiper cette école a l'intention de l'installer dans les six autres maternelles de la commune. Le coût d'une rame de porte-manteau est sensiblement le même que celui des patères traditionnels. Et les capsules, à changer tous les trimestres, ne coûtent que 2 euros par élève, soit 2000 euros par an. Sous-titrage Société Radio-Canada